Un homme sur cinq sera atteint un problème de santé mentale au cours de sa vie. La populaire campagne Movember a créé un volet santé mentale afin de récolter des fonds pour les organismes qui viennent en aide aux hommes dans le besoin. Ruby a visité l'un des centres de soutien qui profitera de cette nouvelle initiative. Quand le nom homme est dans le titre, c'est comme dire « oui, ça c'est là pour vous, jeûne ». Movember a rajouté un volet santé mentale à sa campagne. Qu'est-ce que ça signifie pour les organismes comme le Projet pour Hommes qu'on parle de plus en plus de santé mentale par une campagne qui a autant d'envergure que Movember? Anciennement, avant que Movember a commencé, c'est pas quelque chose... On parlait du cancer du sein, mais le cancer du prostate, c'était « oh mon, on ne parlait pas de ça ». Alors, on voudrait voir la même sorte de sensibilisation par rapport à des problèmes de santé mentale et de notre perspective. Les hommes qui ont vécu les habits en enfance, que ce soit comme le cancer du prostate, pas un sujet tabou ou non existant, mais un sujet qui est dans la conscience communautaire. Antoine, tu travailles pour l'organisme Le Projet pour Hommes. Quelle est la mission de cet organisme-là? Le Projet pour Hommes a comme mission d'adresser les besoins en santé mentale des hommes et de leur famille. Selon les statistiques, on dit qu'un homme sur quatre sera touché par un problème de santé mentale. Quels sont justement les principaux problèmes de santé mentale qui touchent les hommes? La déprime est très commune et c'est une des problématiques qui est très rarement à divulguer. Il y a également les problèmes de solitude et les problèmes sexuels. C'est pour ça qu'on vient de développer un programme d'intégrité sexuelle. Le stéréotype des hommes, c'est que les hommes sont sans émotions, sont indépendants, autonomes. Si un homme a une faiblesse émotionnelle, les options sont soit de devenir violent, toxicomane, alcoolique. C'est au bord qu'il faut tourner. C'est une réaction externe. On externalise, on ne parle pas. Les hommes sont moins portés à parler de les émotions.